On est à mémoire d'en crier et puis on se prépare à aller en Haïti pour les rencontres québécoises en Haïti. Donc j'ai avec moi le président de ces rencontres québécoises en Haïti, mon ami Danila Ferrière. On a tellement rêvé de ce jour, de ce moment pour aller en Haïti. Et puis c'est beaucoup, avec dans nos bagages, beaucoup de livres. Il y a 450 titres différents de plus d'une cinquantaine d'éditeurs. Il y a 22 écrivains québécois qui vont être en Haïti, qui vont défiler dans les écoles. Et cette fois du livre québécois en Haïti, avec plus de 40 et 50% de réduction du prix des livres en Haïti, ces rencontres avec les jeunes dans les écoles et puis ces déplacements dans les provinces et surtout à Petit-Gouave. Il y a beaucoup de choses. Donc si je comprends bien ce que tu veux dire, on apporte les livres et puis on ne va pas rester à Port-au-Prince seulement. Et puis on va dans les écoles aussi. Il y aura des écrivains québécois avec nous. Il y aura les écrivains Haïti et puis les lecteurs, les jeunes. Mais moi je pense plutôt à tes débuts ici, quand tu venais d'arriver, qu'on a causé longuement pour essayer d'établir cette maison d'édition, et de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire tourner sur les autres. Moi ce que j'aime dans ce que tu as fait avec ces rencontres québécoises, avec l'aide naturellement de toutes ces institutions, la SOUDEC et... L'ANEL, les ministères aussi. Les ministères aussi. La FOCAL en Haïti. Oui, et le ministère de la Culture aussi. Et ce que j'aime, c'est que tu as pris des écrivains venant de partout, qui ne sont pas forcément dans ta maison d'édition. Et donc c'est une question... Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas souvent de voir une maison d'édition donner la place à des écrivains qui ne sont pas dans sa maison. Les choses sont tellement confinées et des fois. Et ça, je crois que ça pourrait donner des idées à d'autres maisons d'édition. Oui, je pense qu'il faut qu'on travaille dans ce qu'il y a plus grand que nous. C'est-à-dire, ce qu'il y a plus grand que nous, il faut sortir... Je ne sais pas. Une maison d'édition, c'est un corps. Mais pour être grand, il faut sortir de notre corps. Il faut grandir, donc. Et l'idée du 10e anniversaire de mémoire d'en créer, l'idée de ces rencontres québécoises, c'était que les Québécois soient présents en Haïti. Et même les écrivains québécois qui ne sont pas présents, il y aura des photos de ces écrivains, d'autres écrivains. Oui, oui, tu parlais des médaillons littéraires aussi. Oui, il y en a des médaillons littéraires. C'est-à-dire, c'est un petit espace où l'on va parler de ces écrivains incontournables de la littérature québécoise. Et les Michel Tremblay, les Gaston Miron, les Marie-Claire Blais, enfin, et autres grandes stars, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire des étoiles qui nous éclairent sur le chemin de la littérature québécoise. C'est important pour nous, en fait, de faire circuler ces auteurs-là en Haïti et cet imaginaire-là, parce que c'est intéressant quand on va à Ismane et puis on voit, on parle de Jacques Roumain, on voit tout le monde avec Jacques Roumain, on voit comment les gens lisent ici et parlent de Marie Chauvet. Donc Ispan, il faut le dire, c'est une petite ville, parce que tu sais, on est en Haïti, là. C'est une petite ville très charmante, avec vraiment un cadre pittoresque, où chaque été, on réunit des écrivains pour des correspondances, des échanges littéraires avec le public épistolière. Et Haïti était présent l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans, avec un livre, un village. Et on avait choisi, la ville avait choisi Jacques Roumain, Gouverneur de La Rosée. Presque tout le monde l'avait lu et avait donné leur opinion, leur compte-rendu de lecture. C'est quand même, de faire en sorte qu'un écrivain fasse partie d'un paysage, c'est extraordinaire. Et c'est important, en fait, ces rencontres québécoises, parce qu'il y a une dimension humaine très forte. Parce qu'au-delà des livres qui vont être vendus, donc du 1er au 8 mai, dans la cour de la Focale, il y aura cette grande foire du livre québécois. Pour la première fois, les Haïtiens vont pouvoir découvrir, mais en masse, mais vraiment en masse, le livre québécois. Et les libraires haïtiens sont là-dedans. La Pléiade, Astérix, Communication Plus. Donc il y a vraiment les gens de la Focale qui sont... Communication Plus, vous le savez bien, d'ailleurs, c'est un diffuseur haïtien extrêmement important, avec Anaïs Chavenay, et puis les librairies, nous les connaissons, la Pléiade et autres librairies. Et ce qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas que cela se passe quand on est là. Et les librairies et les diffuseurs sont importants pour permettre à ce que ça continue. Qu'il y ait le suivi. Et c'est ça, l'idée. L'idée, c'est qu'à côté de... Il y a une générosité naturelle quand on dit aux amis québécois, on va en Haïti, et puis ils ont tous dit, d'accord, ils ont comme Pierre Neveu, comme Louis Dupré, Michel Vézina. Et c'est intéressant de voir comment cette identité américaine, francophone, comment vivre en Amérique, en français. Et on avait parlé de nègres blancs d'Amérique. Et c'est intéressant de ces nègres blancs d'Amérique, en fait, qu'ils habitent vraiment l'Amérique. Haïti représente quelque chose pour l'imaginaire québécois. Et c'est intéressant, ce recoupement. Il s'est passé quelque chose quand même d'assez fort. On a vu un déplacement du paysage littéraire haïtien, et qui s'est établi, qui était autrefois, et en France, on le comprend bien, des écrivains importants, et certains y sont encore. Comme Rony Lépestre, et comme le médecin Jean-Méthé Luce, comme Jean-Claude Charles. Et là, brusquement, à Montréal, il y a comme une sorte de grande concentration d'écrivains québécois haïtiens, ou nés en Haïti, d'origine haïtienne. Je tiens à dire aux gens en Haïti que ce n'est pas par hasard. C'est parce que, quand même, quelque part, on ne peut pas faire fleurir une littérature sans qu'il y ait des complicités des gens qui vous permettent de le faire. Bon, si je prends par exemple Michel Vézina, il a été très proche. Chaque fois qu'il y a un livre haïtien, il se démène pour en parler. Si on prend Chantal Guy, qui est dans la presse Le Quotidien de Montréal, dès qu'elle voit un livre haïtien, il y a d'autres, et beaucoup d'autres personnes, qui ont, disons, soutenu cette littérature pour faire en sorte qu'un Gary Victor, par exemple, puisse arriver à Montréal et être invité d'honneur, et qu'un Joël Desrosiers puisse avoir le prix Athanas David. Ce n'est pas uniquement notre talent. Il est important d'en avoir, de travailler beaucoup, d'ailleurs. Mais il y a aussi cet entourage. Et là, après 30 ans... Même au niveau des institutions, Stanley Payan qui a dirigé l'UNEC, et Joël Desrosiers qui était... L'UNEC, c'est l'union nationale, c'est l'union des écrivains québécois, écrivains et écrivaines, et donc c'est le grand... la grande association pour les écrivains. Donc c'est très important qu'on ait pu permettre cela, parce que ça aurait pu être fermé, ça aurait pu être fermé. Le travail pour percer, comme on dit, aurait pu être plus dur. Et il ne l'a pas été à cause du fait que Haïti est un pays très aimé à l'étranger. Le mot Haïti, les gens le prennent comme quelque chose... Tout le monde attend qu'il se développe, qu'il se passe quelque chose, que la vie soit plus belle. Absolument. La symbolique est très, très forte. Ce qui est peut-être important aussi de souligner, c'est comment, et c'est la première fois dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire d'une littérature, que ça existe, c'est un phénomène vraiment nouveau, c'est l'insertion de la littérature haïtienne dans l'espace littéraire québécois. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'écrivains, en fait, toi, par exemple, des fois, on ne sait pas comment dire si Dany est un écrivain haïtien, si Dany est un écrivain québécois, si Dany est un écrivain japonais. Donc, tout bouge au niveau de l'identité. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir comment les intellectuels haïtiens, depuis ces 30 dernières années, les écrivains haïtiens ont intégré la littérature québécoise. C'est comme dans les histoires de littérature québécoise, il y a un certain nombre d'auteurs haïtiens qui, on peut parler même d'Avertige, qui est d'Émile Olivier, qui est d'Anthony Phelps, de Joël Desrosiers, un ensemble d'écrivains de Marie-Célia Néan, de Serge Gagneur. Et comment même Haïti Littéraire a fait son cheminement ici, au Lamp-Maurisseau. Donc, il y a quelque chose, c'est la pionnière. C'est le pionnier, c'est eux qui ont commencé avec le perchoir, cet espace où se réunissaient les écrivains haïtiens qui venaient de sortir d'une dictature sauvage et qui étaient accueillis par leurs homologues québécois, les Gaston Miron, les Michel Beaulieu, les Michel Lalonde, enfin, ils doivent les connaître parce que ce sont les aînés, comme on dit, et c'est eux qui ont commencé à établir cela. Pour ces rencontres québécoises en Haïti, mon souhait, c'est que les Haïtiens et les Québécois en profitent réellement. Et l'idée, c'est une idée de coopération solidaire où il y a, en fait, l'idée du donner et du recevoir. Et chacun va donner, chacun va recevoir. Alors, ce n'est pas la vieille coopération. Il y a un qui donne et un qui reçoit. Je pense qu'Haïti a beaucoup à donner au Québec. Le Québec a beaucoup aussi à donner à Haïti. Oui, je dois dire que, et ça, c'est assez important parce qu'on a un temps, des fois, un peu pompé parce qu'on veut vous faire comprendre que le moment est historique, même si ce ne sont pas 300 écrivains qui vont arriver, mais le moment est historique. C'est la première hirondelle. Mais en fait, ça va être très cool. Ça va être très cool. Les écrivains vont être là, les Québécois sont très cools, ils n'ont pas de problème. On va discuter, on va se rencontrer au coin de la rue, on va aller soir, peut-être, prendre un morceau ensemble, un verre, et puis discuter, aller dans des petits cafés, et puis le jour, converser. Et il n'y aura pas cette sensation de moment pesant, historique, qui fait qu'on se dise, par quelque chose, il faut... Non. Mais on voulait simplement faire sentir l'importance du moment. Parce qu'il ne faut pas qu'on perd de mémoire, les éditions Mémoires d'encrier. Il faut qu'on garde la mémoire pour savoir reconnaître les moments. Mais les vivre, ça, ça vous regarde. Non, mais c'est un moment vraiment important à vivre et à partager, partager avec les auteurs québécois, avec les éditeurs québécois, et à renforcer l'amitié haïtiano-québécoise. Ça fait trop longtemps que nos autres haïtiens nous circulons un peu partout dans ce pays. À Montréal, nous en sommes plus de 5 000. Moi, j'ai étudié à l'Université Laval à Québec, et je circule dans toutes les villes du Canada. Je rencontre des haïtiens un petit peu partout qui revendiquent Haïti, tout en étant canadien, tout en étant québécois, qui disent qu'il y a une possibilité de rester haïtiens, de servir leur pays d'origine, et bien qu'ils continuent de servir toute la journée et le pays d'accueil. Comme Émile Olivier qui disait, je suis québécois de jour et haïtien de nuit. Je pense que tous les haïtiens sont partagés entre ces deux pays et cette rencontre québécoise en Haïti, cette rencontre québécoise permet de résoudre l'énigme du retour. Nous sommes retournés et là, on va... En fait, l'énigme du retour, maintenant, qu'est-ce que ça représente pour toi, qui est président d'honneur de cette vaste rencontre, qui va aller à Petit Go, qui va aller à Port-au-Prince, ensuite à Petit Go avec des écrivains québécois. Et c'est le 350e anniversaire de la ville de Petit Go. Ah, c'est très émouvant parce qu'il fut un temps même où les gens à Montréal, du moins les enfants, connaissaient mieux Petit Go que Port-au-Prince. Je me souviens de ce moment émouvant. Après le séisme, Radio-Canada m'a appelé parce qu'il fallait y aller et il y avait des enfants dans une école qui voulaient avoir des nouvelles de Vava. Et le personnage de Je suis fou de Vava, la fête des morts et qui est tiré de l'odeur du café. Et donc ce personnage, à la fois imaginé et réel, qui a illuminé mon enfance et ma littérature, les gens l'ont pris pour un être vivant comme si elle était toujours petite, quand elle avait 10 ans, comme quand j'avais 10 ans et on voulait avoir des nouvelles. Donc Petit Go, qui est à première vue, des gens me disaient est-ce que c'est un nom de fruit, on dirait un nom de fruit tropical, Petit Go, Goyave, et qui petit à petit est rentré dans l'imaginaire du Québec. J'avais vu d'ailleurs dans le journal de quotidien Le Devoir, quelqu'un disait et il nous a fait connaître Petit Go, qui est devenue une ville comme Rimouski et dans notre imaginaire, enfin ce qu'il lise. Et là, je vais amener ces écrivains-là à Petit Go, pour qu'ils voient d'où est parti ce fleuve d'encre qui a tenté d'arroser à la fois le Québec et Haïti. Merci. Merci aussi. Mais maintenant, il faut y aller. Merci.